Bonjour les amis ! Salut tout le monde ! Coucou, coucou ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sur un thème que vous aimez bien, que j'aime bien aussi parce que voilà, ça permet d'accueillir justement, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Je pense que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as vu le titre, a priori, ou alors c'est venu par hasard, c'est encore mieux même si ça s'est présenté à toi par hasard, mais bon, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de hasard comme tu le sais. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a au moins un message qui t'est destiné ici, un message important, quelque chose que les guides aimeraient te transmettre quelque chose que tu entends à travers cette guidance. Donc voilà, on fait confiance à la vie, confiance aux guides, confiance en toi aussi, eh bien voilà, qui a cliqué sur cette vidéo, confiance dans le choix que tu vas faire, voilà, qui de toute façon sera le bon, d'accord ? Et puis tu vas voir, je vais t'aider aussi à faire un choix comme d'habitude. Alors, en bas de la vidéo, je le rappelle, tu trouves toutes les informations, absolument tous les différents jeux que j'ai utilisés, en tout cas qui ont voulu se manifester pour cette guidance, puisque ce n'est pas moi qui les choisis. D'ailleurs, il y en a que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu verras d'autre aussi ? Bah les timings, ça c'est super important, le timing pour aller cliquer dessus et aller directement dans l'endroit de la vidéo qui te correspond pour ta guidance. Et je dis bien ta guidance parce que ça va résonner avec toi personnellement. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter en privé, en passant par mon site. Comme là, je vais partir en vacances, je vous invite vraiment à, on va dire, me prévenir rapidement pour qu'on puisse s'organiser parce que les créneaux, d'après les vacances, sont déjà en train d'un petit peu se remplir. Donc voilà, si vous ne voulez pas trop d'attente pour un rendez-vous avec moi, je vous invite à le faire rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Ah oui, comme justement je pars en vacances, j'ai expliqué tout ça très brièvement, je vous invite vraiment à regarder. Je lance une série de vidéos que j'ai appelé « Message Flash ». La première de cette série, c'est « Message Angélique ». Donc si tu ne l'as pas encore fait, vraiment, en plus il y a des super messages dedans, va la regarder, des messages puissants. Et puis l'introduction qui ne dure vraiment pas longtemps, deux, trois minutes peut-être, je ne sais pas. Elle est importante à écouter parce que justement j'explique pour les vacances, les formats que je vais faire aussi, des vidéos que je vais enregistrer, etc., etc., etc. Voilà, bon. Alors je t'invite à faire un choix, donc je vais te montrer des images et puis tu vas faire avec les images. Je fais une précision aussi avant de te montrer, et c'est pour pas influencer, mais de toute façon dans le titre je pense que je le mettrai, je le mentionnerai. En fait, il va y avoir dans cette vidéo, mais ça sera une surprise pour toi, tu ne sais pas encore ce qui va tomber. Ça sera soit sur le domaine professionnel, sentimental, spirituel, ça peut parler des trois domaines. Et ouais, c'est ça, professionnel, sentimental, spirituel. Donc voilà, surprise, surprise, on ne sait pas ce qui se cache derrière ces différentes options. Et ça pourrait être intéressant d'ailleurs de voir si toi actuellement, tu étais plutôt dans le domaine professionnel ou spirituel ou sentimental, et bien si tu tombes dessus. Ou alors peut-être que ça va être justement, tu vas faire un choix qui va t'amener sur autre chose. Mais voilà, enfin dans tous les cas, ça pourrait être super riche, tu vois, et intéressant de prendre conscience de tes problématiques actuelles avant même là tout de suite, tu vois, de faire la vidéo. Quel est le domaine dans ces trois qui te parlent le plus et puis sur quoi tu vas tomber, d'accord ? Parce que, encore une fois, il n'y aura pas de hasard. Ce n'est pas pour te dire, tu peux te tromper. Ça pourrait être intéressant si, par exemple, tu as des préoccupations sentimentales et puis que, tiens, c'est un message sur le plan spirituel qui arrive. Bon, ce n'est pas un hasard non plus. Donc, il y a peut-être des réponses à obtenir plutôt sur le plan spirituel qu'en cherchant à résoudre la problématique sentimentale, par exemple, tu vois. Bon, allez, c'est parti. Donc, choix numéro un. Choix numéro un. Choix numéro deux. Et enfin... Ok. Choix numéro trois. Donc, tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps, mais plus tu... Moins tu réfléchis et plus tu y vas spontanément dans ton choix, mieux c'est. Voilà. Donc, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Choix numéro un. Je commence avec toi. Alors, tu as été attiré par cette carte. Il s'agit de la pleine lune en Bélier. Pleine lune en Bélier. On va la mettre ici. Alors, cette... Attends, j'installe et puis j'arrive ensuite. On est bien, on est bien. Oui. Alors, en fait, cette carte, elle nous donne le message principal. D'accord ? Et là, ensuite, on a un approfondissement par rapport à ce message, d'autres informations complémentaires. Je précise que moi, je ne suis pas astrologue. Donc, les signes du Zodiac, voilà, je connais le mien, mais les autres, je ne connais pas trop leurs particularités, etc. Je ne me suis pas plus penché de ça... Je ne me suis pas plus penché dessus que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord te dire ce qui me vient en intuitif et puis ensuite, on verra le message du livret. Sachant que, première information déjà, toute la guidance qui concerne ici, pour toi, elle concerne le domaine professionnel. Le domaine professionnel. Alors, pleine lune en Bélier. Donc là, on voit quoi sur l'image ? On voit une personne qui a des cornes, donc représentative du Bélier et on a la couleur rouge derrière. Donc, moi ici, je ressens le côté combattant, combattif, guerrier, mais pas, bien sûr, pour nuire aux autres, mais tu vois plus le dépassement de soi ici. Dans ta vie professionnelle, j'ai l'impression qu'on t'invite peut-être à incarner l'énergie du Bélier. L'énergie du Bélier, c'est l'énergie du fonceur, de celui qui est déterminé, qui ne se pose pas trop de questions. On est sur la couleur rouge ici qui parle d'action, véritablement. D'action engagée, on a pris une décision et boum, on y va. Voilà, on ne se pose pas de questions, c'est ça. C'est vraiment, on ne se pose pas de questions, on est dans l'action. J'y ressens un peu dans un tarot ici, l'énergie traditionnelle du cavalier de bâton, celui justement qui met en pratique, qui suit ses passions aussi, ses envies. C'est ce que je ressens pour toi. Les cornes m'évoquent ça, notamment. Tes désirs, tes envies, c'est le moment de les réaliser. Elles ferment les yeux. Pour moi, elles s'en fichent de ce qui peut se passer à l'extérieur, des résultats, des conséquences. C'est, voilà, j'y vais, j'agis, et je suis déterminé, tout simplement. Alors, donc en lien avec ta vie professionnelle. Donc je vais voir le message ici, on va voir, parce que je ne connais pas du tout, le livret, si ça résonne, ou comment ça résonne. Pleine lune en bélier. Donc vraiment, on peut résumer aussi, incarner l'énergie du bélier. Alors, professionnel, cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même, et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore faire mieux. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. D'accord. Donc le message, déjà, il est assez riche. Et ce que je retiens principalement ici, c'est en fait le fait de devoir... Enfin, de devoir. On t'invite à célébrer, à te féliciter parce qu'apparemment, il y a déjà une réussite. Bon, tu vois, pour le coup, ça ne résonne pas avec ce que j'ai ressenti intuitivement. Donc peut-être que toi qui regardes ce choix 1, tu vas plus te retrouver dans ce que j'ai dit là avec le livret ou alors dans ce que j'ai ressenti canalisé intuitivement. Voilà. Alors, on va voir justement... On va approfondir un petit peu. Attends, je regarde si j'ai autre chose qui vient ici avec le message qu'on t'a transmis. L'énergie d'accomplissement, te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu as permis de te révéler professionnellement. Donc, soit tu y es déjà, en fait, peut-être que tu ne le vois pas, mais en fait, tu es déjà à une position, une position professionnelle très satisfaisante et on te dit, voilà, de peut-être de ne pas trop chercher la petite bête. c'est bien de toujours s'améliorer, de chercher à faire mieux, mais là, tu as surtout besoin, en fait, de célébrer, de te faire du plaisir, de t'apporter des cadeaux, tu vois, des récompenses, voilà, des récompenses. Une reconnaissance aussi, parce que la reconnaissance, j'ai l'impression que tu as besoin de toi-même t'accorder cette reconnaissance personnelle. D'accord ? Et en même temps, l'autre message, c'est ici, on te dit, tu es sur le bon chemin. Donc, si tu mets en place tes ambitions, tes envies, tes objectifs et que tu fonces, tu oses comme le bélier, eh bien, c'est une promesse que tu vas pouvoir te révéler professionnellement. Tu vois, ça va être un épanouissement. Alors, on approfondit ici, on a l'empereur, c'est pas étonnant d'avoir cette énergie, l'empereur. Oh là là, on a deux arcanes majeures pour toi, le soleil. Regarde-moi ça. On a la souris, ici. Et on a une carte de saison. Je ne sais pas, c'est printemps ou été, je dirais été. Je pense que c'est l'été, ça. L'été qui vient résonner avec l'énergie du soleil. Oh, alors, bah oui, en fait, on avait deux principaux messages. Soit tu es déjà à l'épanouissement pour toi, et en fait, donc, il s'agit de le célébrer, soit tu as des choses à mettre en place et on t'invite à foncer pour te réaliser. Tu vois, la réalisation, elle est dans ces deux cartes. On la voit, regarde, l'empereur, l'empereur, c'est celui qui gouverne, qui est sur son trône, qui a du pouvoir, qui a du mérite aussi. Il a mérité d'en arriver là, tu vois, parce que là, voilà, je sens comme un guerrier sauvage, tu vois, et il a, comment dire, il a fait appel à ses ressources pour en arriver à cette position. C'est l'impression, à ses ressources et à sa sagesse. Je vois un peu la même posture dans le personnage aussi, ici. Donc, on te dit que tu as une belle lumière en toi, tu as plein de choses à exprimer, plein de choses à rayonner, plein de choses qui pourront aider les autres et les guider aussi, peut-être, suivant ton secteur professionnel. Dans tous les cas, là, tu peux aller vers l'empereur qui a le chiffre 4, une position vraiment stable. Là, on est sur de la stabilité, sur du dur, tu vois, les quatre côtés d'une maison. Et puis, il est sur du dur aussi, regarde son trône. Tu vois, sur du dur, donc stabilité, ancrage, matérialisation, chiffre 4, tout ça, c'est possible pour toi. Et ça va t'amener, justement, avec le soleil ici, c'est, wow, un épanouissement, un bonheur, une sérénité aussi, j'entends. On retrouve les cornes ici, tu vois, donc agir avec sagesse. Sagesse, il y a le soleil derrière qui est connecté, ta sagesse intérieure, elle est connectée directement à la source. Le soleil, la source, la source. Dieu appelle ça comme tu veux. Donc peut-être que tu as besoin de prendre aussi le temps, il est un peu en posture de méditation pour, voilà, de prendre le temps et puis on a une carte de temps ici. Les choses vont arriver, de toute façon, on a vraiment l'été qui annonce de belles énergies, du côté chaleureux aussi avec le soleil, donc chaleur humaine, voilà, tout ça, tout ça, c'est extrêmement constructif, avec l'empereur 4, constructif et bénéfique. si c'est, tu vois, là, la souris, je la vois comme, justement, chercher la petite bête, voilà, j'ai vraiment cette phrase, chercher la petite bête, donc ne cherche pas la petite bête, en plus, tu vois, là, c'est le rouge, donc c'est ce qui est un peu contre toi, c'est ce qui agit contre toi avec le rouge, là, dans cette carte, c'est, voilà, le mental aussi, la souris va être liée aux ruminations mentales, et ici, c'est vraiment, voilà, chercher la petite bête, hein, arrête de chercher la petite bête, regarde plutôt, là, voilà, où tu en es, qui tu es, ce que tu as réussi à accomplir, parce que c'est quand même, c'est énorme, ici, on est sur des arcanes majeures, hyper puissantes et hyper lumineuses, rayonnantes. Voie le temps que ça a mis aussi, oui, tu as peut-être mis un certain temps, mais ça t'amène justement la sagesse, de la patience, que les efforts sont toujours récompensés aussi, et que tout évolue dans la nature, tu vois, les saisons, là, ça nous ramène au cycle des saisons, tout évolue. Alors, attends, je prends un petit peu d'eau et quelques instants encore. Si c'est passé à l'action, si c'est passé à l'action, on revient sur la couleur roule, dans le sens de l'action. Ici, on te dit que ton mental, ta minutie, moi j'entends ta minutie, ton souci des détails, ce n'est pas un frein, c'est quelque chose qui va t'aider justement, dont tu vas pouvoir te servir, ce fameux mental là. Mais, si tu l'utilises d'une autre manière, encore une fois, le mental, la raison associée à la sagesse, de la source, connectée à soi, à son intuition, intérieurement, tout ça, ça fait un combo explosif, magique, et super percutant dans les résultats. Tu pourras avoir des résultats rapidement ici. Ouais. Donc, dans tous les cas, on t'annonce que tu vas vers un accomplissement, de la sécurité dans ton domaine professionnel, peut-être même que tu vas atteindre un nouveau poste, parce que l'empereur, voilà, c'est vraiment un échelon au-dessus, c'est vraiment celui qui est tout en haut de la hiérarchie. Donc, ça peut être une promotion, il peut y avoir de l'argent aussi, à la clé avec le soleil, qui est de l'énergie, voilà, c'est de l'énergie, et le soleil, il est souvent lié aussi à l'argent, tu vois, ça pourrait être l'argent avec les souris qui nous parlent du fait que tu vas pouvoir économiser, tu vas pouvoir mettre de côté, voilà. Et puis, avec la notion d'été aussi, on a vraiment de la profusion, donc, beaucoup de richesse, beaucoup d'épanouissement, et si c'est déjà ce que tu as, en fait, regarde aussi où tu en es, si c'est déjà ce que tu as, et bien là, il est temps de se poser, tu vois, l'empereur, il n'est pas dans l'action, il est posé, et, comment dire, prendre le temps de reconnaître le travail parcouru, tu vois, les efforts que tu as mis, les petites actions mises bout à bout, qu'est-ce que ça a donné, le temps que ça a pris, tu vois, tout ça, il y a beaucoup d'enrichissement aussi sur le plan, je ressens, spirituel, pour ton élévation, pour ton élévation spirituelle. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas vraiment à mettre un petit like, bah oui, ça m'encourage, et c'est important, partage, si tu veux, tes ressentis dans les commentaires, ça me fera plaisir de te lire, et puis, tu peux aussi partager cette vidéo, les autres, les guidances, des amis, par exemple, si tu as des gens qui sont en besoin, voilà, qui ont besoin d'aide, vu que ça t'a aidé, toi, j'en suis sûr, et que ça t'a parlé, ça pourra le faire aussi pour d'autres personnes. Donc, je te remercie, je t'embrasse, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Choix numéro 2, c'est parti ! J'ai hâte de découvrir un message avec toi. Alors, on va installer les cartes. Toi, tu étais attiré par celle-ci. On nous parle de la lune bleue, et de l'été. Alors, on va voir tout ça. Lune bleue, été. Tac, et tac. Alors, je vais d'abord te dire ici ce qui me vient intuitivement avec la lune bleue, et puis ensuite on verra le message du livret complémentaire, voilà, parce qu'ici on a le message principal qu'on veut te donner, et ensuite on a un approfondissement des compléments d'information qui arrivent avec des tarots et oracles. Alors, déjà, première information, capitale et importante, toi qui as fait ce choix numéro 2, et bien ici, on va te parler de ta vie sentimentale, ta vie de couple ou ta vie sentimentale, même si tu es seul, on parle de ta vie sentimentale dans sa globalité. Alors, je ne sais pas du tout, je ne suis pas astrologue, quoi que ce soit, je ne connais pas lune bleue, machin, tout ça, je n'en sais rien, donc je vais te faire avec ce que je ressens. Bon, on a une lune, ok, mais on a surtout le bleu, moi c'est le bleu qui me parle. Donc, le bleu ici va nous parler du chakra de la gorge, peut-être du chakra du troisième oeil aussi, donc chakra de la gorge, communication, communication est hyper importante pour toi actuellement, tu as besoin de parler, tu as besoin de t'exprimer, notamment sur ce que tu ressens, sur tes émotions, on va y venir aussi, parce qu'on a la couleur bleue, justement, on va y venir après, il ne faut pas que je me disperse, justement, même toi, dans ta communication, il ne faut pas se disperser, il faut simplement parler, voilà, de tes ressentis, parler avec le cœur. Eh bien, j'y viens tout de suite, parce que le bleu aussi, ça m'évoque la couleur de l'eau, et l'eau dans le tarot, d'une manière générale pour moi, j'associe en symbolique avec les émotions. Notre corps, tu sais, il est fait d'énormément d'eau, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Donc là, il y a un focus à faire sur tes émotions, il y a besoin peut-être de dialoguer, toi-même intérieurement, avec tes émotions. Parce qu'elles ont un message, elles, elles t'envoient des messages, mais est-ce que toi, tu entends les messages, est-ce que tu leur réponds, est-ce que tu les prends en compte ? Tes émotions, actuellement, elles sont très présentes, on n'a que du bleu, donc hyper présents. Et, comme je t'ai dit, elles communiquent avec toi, à leur manière, tu vois, c'est une certaine forme, une forme du discours. Mais ce qui est important, c'est, la forme est importante, mais le fond du discours, qu'est-ce qu'elles veulent te dire, tes émotions, en lien avec ta vie sentimentale ? Alors, tu vois, j'avais un truc qui était venu, et comme je suis parti là-dessus, sur les émotions, alors attends, quelques instants, on parlait, ah oui, chakra de la gorge, chakra du troisième oeil. Chakra de la gorge, et bien, donc la communication. Chakra du troisième oeil, c'est aussi de faire confiance à ton intuition, et justement à tes ressentis, et à tes émotions. Ta clairvoyance, ta guidance intérieure, elles passent là actuellement par tes émotions. Ok, alors, j'ai hâte de découvrir, peut-être que le message qui va venir dans le livret ne va pas du tout résonner, mais c'est pas grave, tu prends ce qui résonne pour toi. Lune bleue, ou peut-être que le message que je t'ai canalisé là, il va résonner, et l'autre, il ne va pas résonner, ou alors les deux vont résonner, ou alors c'est plutôt le livret qui va te parler, bon, je ne sais pas. Lune bleue, Lune bleue, Lune bleue, Alors, sentimentale, cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle et sentimentale. tu es riche de tes relations passées et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. c'est intéressant parce que, je te jure, j'ai fait une consultation juste avant cette guidance, et en fait, je me rends compte que c'était cette carte qui était ressortie à un moment donné dans la guidance, et je te le transmets parce que, voilà, je l'ai dit à la personne aussi ce qui m'est venu, c'est important que tu fasses cet exercice avec toi-même, ces deux listes, tu vois, deux colonnes, d'accord, et deux fois l'exercice. Donc première colonne, eh bien, qu'est-ce que tu mérites, à gauche, et qu'est-ce que tu ne mérites pas, à droite. Quand je dis ce que tu ne mérites pas, c'est pas, je ne mérite pas, genre, d'être aimé, d'être reconnu, non, c'est qu'est-ce que tu ne mérites pas, qu'on te fasse, qu'on te... en négatif, tu vois, qu'est-ce que tu ne mérites pas en négatif, en lien avec ta vie sentimentale. Donc premier exercice, deuxième exercice, eh bien, une colonne aussi, à gauche, ce que tu veux, dans ta vie sentimentale, aujourd'hui, ce à quoi tu aspires, et ce que tu ne veux pas, dans ta vie sentimentale. Faire cet exercice avec toi, ça va être hyper important, capital, et pertinent, et ça va être peut-être ce moyen-là, de dialoguer avec toi-même, de dialoguer avec ton intériorité, tes émotions, et de laisser ramener cette sagesse aussi. Donc cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine, va te permettre de vivre les choses d'une façon sereine. Peut-être, ce sera un renouveau dans une relation déjà existante, ou alors peut-être une rencontre positive. Mais dans tous les cas, tu vas vers une énergie de sérénité et de bien-être, à partir du moment où tu vas prendre en compte cette guidance. Ok, alors, on va voir, on va approfondir avec le tarot et oracle. On a un roi de bâton, ok, un personnage ici, incroyable, et reine de bâton, on a le couple, on a le couple, on a le couple, roi de bâton, reine de bâton. Non, mais voilà, juste, c'est incroyable. On a la fête, et on a la carte de l'homme. C'est incroyable, les cartes, là, qui sont sorties. Enfin, parce que je trouve que chacune de ces cartes, elle est bien dans le thème, quoi. Donc, je suis toujours assez émerveillé, en fait, par la magie de la vie, des synchrocytés, parce que les tirages, voilà, je l'ai fait sans les voir, je l'ai fait au hasard, et voilà. Donc bon, attends, on va essayer de capter le message. Donc déjà, on a un couple ici, donc voilà, on a un couple, ici ils sont deux, ici on a deux couples, donc on parle clairement du relationnel. Là, il y a une promesse ici, c'est ce que je te disais, il y a quelque part une promesse, peut-être d'une union, voilà, d'une union, d'une célébration, quelque chose à fêter, c'est festif ici, tu vois, c'est vraiment, ouais, ça peut être même un mariage, franchement, ça peut être un mariage, une union, célébrer quelque chose à deux, voilà, dans tous les cas, on a deux personnages choyants ici, donc vraiment, en joie, épanouis, dans le partage aussi, parce qu'ils sont en plus deux énergies qui matchent bien ensemble, c'est les mêmes énergies ici. Donc, là, on voit, voilà, tu vois, ils ont le bâton tous les deux dans la main, c'est-à-dire que toutes les relations de couple aussi, et bien justement, tu peux les, c'est riche en fait, c'est une vraie richesse, c'est ce qu'on te disait ici, parce que le bâton, c'est symbole de ce que tu peux te servir, c'est un outil, donc là, les relations de couple que tu as eues, et bien ça peut être un moteur pour toi, ça peut vraiment t'enseigner énormément de choses sur le plan personnel, sur le plan spirituel, comme on l'a vu, ce que tu as vu, ce que tu ne veux pas, etc. On a la carte de l'homme aussi, donc l'homme qui revient deux fois. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Je ne sais pas en fait. Il y a un homme, mais en même temps, on est dans le domaine sentimental, donc tu vois, soit tu es dans le domaine professionnel, peut-être il y aurait eu d'autres messages, ça aurait été d'autres messages d'ailleurs, d'autres interprétations, mais là, bon, et bien, tout simplement, il y a un homme qui est très présent ou qui va arriver dans ta vie, en même temps, s'il est présent, tu es au courant, tu es au courant. J'ai l'impression que si c'est une relation déjà existante, oui, il peut y avoir véritablement un renouveau ici, parce que vous vous mettez sur la même longueur d'onde. Vous vous ragordez sur la même longueur d'onde. Et justement, ça amène une dynamique ici avec la carte de l'homme, c'est l'énergie du masculin aussi, ça amène une dynamique. Il y a des actions qui vont être prises, c'est clair, ici avec l'énergie des bâtons aussi, des actions qui vont être prises en lien avec ta vie sentimentale, et pas que de ton côté, si tu veux, toi tu fais et l'autre y fait, ou si tu es un homme, toi tu fais et elle a fait. Inversement, il y a une réciprocité, il y a, voilà, si tu veux ça là, c'est incroyable, franchement, qu'elle soit tombée. C'est l'union parfaite dans le couple du tarot, parce que c'est le roi de bâton, reine de bâton. Donc, ils sont parfaits. Et en plus, il y a la confirmation avec deux couples identiques ici, et de la joie, et de la fête, des confettis, etc. Attends, je veux revoir juste quelques instants le message à l'une bleue pour voir comment je peux les associer aussi avec ça. T'invites à te connecter avec ta sagesse, donc ça, on l'a vu ici, je t'en ai parlé, des expériences sentimentales, t'as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle. Tu es riche, ça j'ai dit aussi, de tes relations passées, tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Oui, en fait, on te dit justement ici, si tu prends en compte tes besoins, comme on l'a vu là, tes besoins, d'accord, et bien tu vas attirer à toi, en fait, il y a une énergie magnétique avec le bâton, c'est l'énergie du feu. Tu vas attirer à toi la personne qui te correspond parfaitement, avec qui il va y avoir une véritable construction, ils sont tous les deux dans un palais, peut-être le même palais, certainement, ils sont heureux, en fait, voilà. Donc, besoin d'écouter ses émotions, ses ressentis, comment je t'ai dit, faire cet exercice-là de listage, de bilan, ça va être hyper positif, tu vois, on te dit ici, il faut passer à l'action, ici, c'est le domaine actif, donc action par rapport à ça, ou alors déjà, enfin, le faire, c'est une action, et puis ensuite, suivant ce qui ressort, et bien là aussi, il y aura peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, des actions à prendre. Voilà, voilà, écoute, c'était un très, très beau message, enfin, moi, je trouve ça vraiment magnifique, ces synchronicités, j'ai hâte de découvrir le troisième tirage pour voir ce qu'il nous réserve aussi, j'espère que ça t'a parlé, surtout, n'hésite pas, franchement, ça m'aidera à mettre un petit like, me partager tes commentaires, tes ressentis, partager aussi autour de toi, parce que si ça t'a aidé, ça peut aider d'autres personnes, et franchement, c'est le but, voilà, d'aider des gens, donc, voilà, je t'embrasse, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, salut, prends bien son de toi. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 3, choix numéro 3 avec, eh bien, cette carte, on nous parle du nœud sud et du libre-arbitre, alors, on va la mettre ici, ok, donc, je vais d'abord le faire en intuitif, parce que je ne connais pas, moi, nœud sud, nœud nord, machin, astrologie, tout ça, je n'en sais rien du tout, donc, on va voir après, je verrai le message du livret, mais je vais d'abord le faire en intuitif, et puis ensuite, donc ça, c'est le message principal qu'on accueille aujourd'hui, et puis là, on a vraiment un approfondissement, des informations complémentaires avec tarot et oracle. Première information hyper importante, capitale même, ici, pour toi, le message, il s'applique sur le plan spirituel, personnel, voilà, épanouissement personnel, développement personnel, spirituel, donc. Le nœud sud, bon, déjà, le fait qu'il y a un nœud, le fait qu'il y a un nœud, plutôt, ça représente un blocage, il y a peut-être, quelque chose qui t'empêche, justement, parce qu'on a le libre-arbitre. Moi, c'est ça que je ressens. On a quelque chose qui t'empêche d'être toi, qui t'empêche de, comment dire, peut-être, j'entends de voir la vérité en face, j'entends de, de t'unir à toi-même. C'est intéressant, tu vois, dans ce symbole-là, j'y vois comme si c'était, regarde, là, on va mettre une barre ici, au milieu, donc c'est symétrique, mais c'est comme si c'était des têtes, là, deux têtes, deux personnages, imagine, tu vois, deux personnages, ils ne regardent pas dans la même direction. Tu vois, il y a besoin d'union. Il y a quelque chose qui, voilà, là, tu vois, ça serait plus une, enfin, voilà, là, j'y vois plus un symbole de l'union, en fait, si je le tourne dans ce sens-là. D'ailleurs, attends, pourquoi je fais ça ? Parce que, je fais des trucs où il se passe des trucs. Attends, je vais rester sur symbole pour l'instant parce que sinon, ça va me perturber. Donc, voilà, j'y vois deux personnages ici, deux têtes, qui regardent dans des directions opposées. Donc, ici, tu as besoin de retrouver ton libre-arbitre, tu as besoin de retrouver ta liberté. Et j'ai l'impression que, on a aussi du rouge, un peu, du orangé, du jaune, on est vraiment sur le chakra sacré, les plaisirs, les désirs, les envies. Peut-être que, moi, j'ai l'impression que tu ne t'autorises pas assez à vivre ta vie comme tu le sens, comme tu le ressens, par rapport à tes véritables désirs et tes véritables aspirations, ce dont tu as besoin aussi avec le chakra sacré, ce qui te fait du bien, ce qui te fait vibrer, l'énergie du feu un petit peu. Donc là, on voit qu'il y a un nœud, donc il y a un blocage par rapport à ça. Mais ça peut être intéressant. Moi, j'ai l'impression aussi, tu vois, en voyant deux personnages là qui regardent des trucs opposés, moi, j'ai l'impression que c'est en fait à cause du regard des autres ou à cause du relationnel ou des autres, en fait, tu vois, ils sont deux, ils ne regardent pas l'indignation, donc des différences, de la comparaison, de la peur du jugement, de la société, etc., bref, ou de certaines croyances, tac, 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 j'en sais rien, mais ça peut être tout un tas de choses pour vous, pour toi, mais un truc en particulier, forcément pour toi, eh bien, c'est ça qui t'empêche d'être véritablement toi, d'épouser ta véritable liberté, qui tu es, et de l'assumer. Et justement, ok, bon, je vais te dire, voilà, allons-y, cache, tu vois, là, écoute, bon, j'y vois deux boules, et un, voilà, t'auras compris, le message, hein, voilà, je sais pas, en vidéo, peut-être on va pas trop le droit dire de trucs comme ça, donc un, S-E-X-E, voilà, d'homme, donc ça revient sur le masculin ici, sur le masculin, sur l'affirmation de soi, avec toujours le jaune et le orangé, en plus d'ailleurs, le chakra sacré, je crois qu'il est lié aux organes génitaux, je crois, ben en tout cas ici, ça résonnerait parfaitement, donc, voilà, là, c'est la question d'assumer, tu vois, avoir, avoir les balls, comme on dit en anglais, porter ses, voilà, t'as compris, hein, porter les deux petites boules là, que tu sois un homme ou une femme, d'accord, et donc ça, c'est sur le plan spirituel, intérieur, tu vois, c'est juste toi avec toi-même, t'as besoin de t'unir, et de, de, comment dire, en fait, ton féminin, lui, il est ok, c'est-à-dire ton féminin, je pense que, tu sais en fait, au fond de toi, tu as déjà les réponses, mais maintenant, il faut les mettre dans l'action, il faut les mettre dans la matière, il faut les concrétiser. Alors, on va voir, le message du livret, ici, nœud sud. Alors, sur le plan spirituel, le nœud sud est là, pour que tu te libères, d'anciennes croyances que tu as, tu te laisses trop guider par les autres, écoute bien, tu te laisses trop guider par les autres, tu laisses les idées des autres, prendre le pas sur tes idéaux spirituels, tu répètes ce qu'ils disent, ou tu exécutes à la lettre, ce qu'ils disent de faire, tu es dans une imitation, qui te déconnecte de ta véritable spiritualité, pour être dans une vraie énergie spirituelle, on te demande de créer tes propres rituels, de créer ta propre spiritualité, là, l'énergie du masculin, dans la création, crée tes propres rituels, crée ta propre spiritualité, crée ton propre avis, en étant dans cette énergie, tu vas te découvrir, et faire des pas de géant, dans la connexion, avec tes capacités, et tes compétences, magnifique message, on va approfondir ici, avec le tarot, on a quoi ? On a le 7 d'épée, alors tu vois ici, manipulation, trahison, mensonge, ne cherche pas à te conformer, c'est clair et direct, on a le cavalier de bâton, qui revient avec cette énergie, même couleur aussi, et qui est pleinement dans l'incarnation de ce masculin, on va y venir. On a l'hiver ici, et la balance. Ok, donc tu vois ici, vraiment, le 7 d'épée, c'est, comment dire, c'est tout ce qui ne te correspond pas, en fait, tout ce qui n'est pas vraiment toi, il s'agit vraiment ici, de laisser tomber, j'entends aussi peut-être, alors c'est un message vraiment ciblé pour certains, mais l'ego, c'est souvent l'ego ici, c'est associé à l'ego, le mental notamment, puisque c'est une carte des épées, le 7 d'épée, voilà, c'est vraiment pleinement mental, raisonnement, logique, comment dire, stratégie, tu vois, stratégie, voilà, ici on te dit d'oublier tout ça, et justement plutôt d'arrêter de te poser des questions, parce que là on est dans la stratégie, le cavalier de bâton, lui il est dans l'action, c'est l'énergie du feu, c'est ce que je te disais ici, c'est cette énergie là qu'on retrouve quand je la mets à l'envers là, le cavalier de bâton, il fonce, vu que c'est un cavalier, il est dans l'action, il entreprend des choses avec son bâton, et il ne se pose pas de questions, celui qui se poserait des questions, ça pourrait être le cavalier d'épée justement, mais là on a le cavalier de bâton, avec la carte ici, du nez sud, on te disait les croyances des autres, les idées des autres, et bien là elles sont représentées dans cette carte, du 7 d'épée. Tu vois, on a ce personnage là, qui se laisse séduire peut-être, se laisse tenter par des choses, là c'est une femme, en fait c'est représentatif d'illusion, tu vois, elle tient une plume de pan, et moi j'ai la notion d'illusion, d'illusion, de, je n'arrive pas à le traduire autrement, j'ai ce mot qui vient en fait, en voyant la plume de pan, illusion, donc sortir de ça, c'est ça en fait, le nœud il est là, le nœud il est là. On te dit des choses aussi, peut-être qui remontent à longtemps, avec la carte de l'hiver, tu vois, des croyances qui remontent à longtemps, peut-être dans ton éducation, ou la façon dont tu t'es formé, ou ta personnalité, j'entends, ta personnalité s'est construite, notamment quand tu étais jeune, à partir de 7 ans, tu vois, 7 ans et l'adolescence, toute cette partie-là, je ressens principalement, voilà, et bien en fait, tu t'es déconnecté justement, d'une certaine manière, peut-être, en partie de ta joie de vivre, de ton innocence d'enfant, de tes rêves d'enfant, etc. Voilà, tu as dû te former, tu as dû te conformer un petit peu à la société, aux moules et aux autres aussi, et en fait, et bien, voilà, il y a peut-être eu aussi des mauvaises expériences, enfin, bon, voilà, mais ça a créé un blocage par rapport au jugement des autres, t'as l'avis des autres, par rapport à, voilà, la peur d'être jugé, ou peut-être le besoin de plaire, de faire plaisir, de séduire aussi, peut-être, tu vois, toi, que tu es dans cette dynamique de, ah, il faut, voilà, il faut être aimé pour être aimé, il faut faire ci ou ça, enfin, bon, voilà, tu verras comment ça résonne pour toi. L'hiver me dit aussi qu'en effet, ce sont des choses qui sont cristallisées, j'entends cristallisées en toi, qui n'ont pas bougé depuis longtemps, en fait, tu vois, et il est temps de les remettre en question, il est temps de savoir, ici, avec la balance, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste, c'est aussi simple que ça, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste, non pas d'un point de vue de la moralité universelle, mais pour toi, par rapport à toi, tu vois, de faire une liste, un petit peu, de tes croyances, des idées que tu as, attends, j'ai l'impression qu'il y avait deux cartes ici ou quoi, non, et de savoir, est-ce que c'est juste pour toi ou pas, tu vois, d'ailleurs, regarde, j'étais en train de bloquer sur deux, il n'y a pas de deux, tu vois, il n'y a pas de deux, voilà, c'est le message que ça vient de dire ici littéralement, c'est que, tu vois, la tranche, non, tu ne verras pas ici, je pense, alors, zoom, 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 non, zoom, bon, peu importe, voilà, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de deux, ça veut dire quoi, à un moment donné, il faut se positionner ici, tu vois, on ne peut pas rester dans un entre-deux, voilà, il faut se positionner, faire des choix en conscience pour son propre équilibre, pour son propre bonheur ici, mais il s'agit de se poser ici et savoir, ok, est-ce que ça, c'est juste pour moi dans ma vie ? Non, et bien si ce n'est pas le cas, et bien ça dégage, il n'y a pas besoin, et des choses qui sont là depuis un certain temps, et si c'est juste et ok, et bien au contraire, on le garde, on fonce même, on s'en sert, voilà, voilà, écoute, j'espère vraiment que ça a résonné avec toi, cette guidance, si c'est le cas, n'hésite pas, surtout un petit pouce bleu, oui, pour m'encourager, un petit commentaire, me partager tes ressentis, si tu le souhaites, et si tu souhaites aussi partager autour de toi, puis si ça t'a aidé, ça pourra aider d'autres personnes, donc voilà, c'est bien le but, c'est qu'on avance tous ensemble, et qu'on évolue tous ensemble, donc je te fais des gros bisous, et à bientôt pour de nouvelles aventures, salut salut !